... Aujourd'hui, ces deux jours-ci, nous sommes ici dans le cadre de la nutrition, qui touche vraiment mon domaine. Je suis là pour représenter le poste de santé, notre poste Moro, à cette formation. Un grand merci à tout ce monde et à tous ceux qui nous ont aidés dans ce cadre-là. Cette formation nous a eu d'une grande utilité. Parce que, sachant la précarité de la vie actuelle et la malnutrition qui sévit dans les zones. Donc, aujourd'hui, en sortant de cette formation, on est rempli de capacités, le renforcement de nos capacités pour la prise en charge de ces enfants ou de ces femmes malnutrées. Durant ces deux jours, on a eu à voir les carences en nutrition et dépister la malnutrition. Et on a eu aussi à faire les aliments nécessaires de base pour une bonne nutrition. L'avenir, là où nous allons, comme on peut dire, l'avenir de ces enfants-là, quand sera-t-il avec cette situation, les précarités qui se posent, et ainsi de suite. Nous redoutons beaucoup de malnutrition dans nos jours à venir, les mois à venir. Et donc, c'est ça qui fait ma peur et mon inquiétude. J'avoue que la situation du Sénégal ne laisse guère indifférent à quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment, pour nous, ça risque d'impacter les enfants qui sont encore vulnérables et qui sont incapables de quoi que ce soit. Et qui devront être les victimes de ces situations. Cette formation vient à son heure. La santé, c'est comme le monde, à l'image du monde, elle évolue. Et hier même, il y a quelqu'un qui me disait, est-ce que, et il est hors de la santé celui-là, il me disait, est-ce que la santé n'évolue même pas plus rapidement que le monde ? C'est pour vous dire que nous avons besoin de tout le temps nous remettre à niveau pour pouvoir donner des soins de qualité. Et c'est en ce sens-là que cette formation vient à son heure et répond d'une manière très, très utile aux besoins de nos postes de santé. Actuellement, on est sur trois régions sanitaires. Dakar, Thiers, Petite Côte. Et prochainement, en octobre, on sera avec une formation à Kaolac, dans la région de Kaolac. Ça concerne actuellement une quarantaine de postes avec 120 agents de santé. Parce que pour produire ce carnet, on a travaillé avec les spécialistes sénégalais et aussi avec les postes de santé. La coopérative des femmes, c'était eux pour choisir un menu qui est là, une proposition de menu pour les enfants, moins de ceux qui sont âgés, moins de 5 ans, et aussi pour les femmes enceintes. Pendant notre présence ici, on a commencé à travailler avec le sage-femme, mais c'est vrai qu'on a découvert que certains postes ont travaillé avec le produit locaux pour prévenir la malnutrition, ce qui nous a beaucoup plu, parce qu'on a trouvé que c'était vraiment une solution durable à long terme. et on s'est décidé à les rappuyer dans ce sens. Avec eux, nous avons trouvé une manière d'appuyer. Ça s'est fait à travers de l'appui en construction, équipement, travail communautaire, formation, support pour le travail de relais communautaires, tout type de... C'est très vaste.